La parole à vous Marie, vous aussi vous étiez musulmane et vous aussi vous vous êtes convertie au Christ. Alors, présentez-vous peut-être pour les auditeurs. Qui êtes-vous ? D'où venez-vous ? Alors moi, je suis née en France. Je suis d'une famille algérienne, née en France. Une famille avec quatre garçons. J'étais la seule fille jusqu'à l'âge de 17 ans, où j'ai une petite soeur après. Alors moi, ma conversion, si vous voulez, moi je ne voulais... Je croyais en Dieu, mais je ne voulais d'aucune religion. Donc, on m'a inculqué aussi, l'islam, ce que moi j'ai refusé depuis mon plus jeune âge. Comme l'a dit Ibsen, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de poser de questions, mais moi je posais énormément de questions. Et il y avait vraiment beaucoup d'incohérences dans ce qui était dit. Et quand je posais la question à mes parents, mais enfin, on dit qu'il n'y a qu'un seul Dieu, oui, il n'y a qu'un seul Dieu. Mais qui crée les Juifs ? Qui crée les Chrétiens ? Qui crée les musulmans ? Donc je disais, c'est le même Dieu, oui. Alors je posais la question, je disais, mais comment se fait-il que dans l'islam, dans le Coran, on dit qu'il faut tuer les Juifs ? Vous savez, les musulmans disent la fatiha. La fatiha, c'est une prière qu'on dit cinq fois par jour. Et dans la fatiha, on nous dit, ne nous mets pas comme les insoumis, les injustes. Alors moi je posais la question, je disais, mais enfin, pourquoi Dieu, s'il n'y a qu'un seul Dieu, pourquoi ce Dieu-là ne veut pas ni des chrétiens ni des Juifs ? Alors ça posait question à mes parents, et ils ne savaient pas à quoi me répondre, parce que ça ne peut pas être cohérent. Et quand on dit, bismillahirrahmanirrahim, au nom de Dieu, le clément et le miséricordieux, comment on peut dire, il est clément, il est miséricordieux ? Et comment ce même Dieu vous dit, il ne faut pas aimer les Juifs et les chrétiens ? Ce n'est pas cohérent. C'est un non-sens pour moi. Et moi, enfant, je posais des questions de ce genre, donc ça ne rentrait pas dans mon cœur, ce n'était pas possible. Donc moi, j'ai complètement refusé l'islam, vraiment, j'ai refusé ça depuis toute jeune. J'ai refusé aussi la soumission, comme l'a dit notre sœur, islam c'est soumission. Moi, en tant que femme, je ne voulais pas me soumettre, et je ne comprenais pas pourquoi mes frères avaient droit à tout, et moi à rien. Donc, il m'était interdit de sortir, il m'était interdit d'aller, mon père à l'âge de 14 ans a voulu arrêter les études, etc. Donc moi, je refusais ça. Pour moi, ce n'était pas possible d'accepter. Donc, mais je croyais en Dieu, j'ai toujours cru en Dieu. Mon existence, ma vie n'a pas été facile. J'ai eu beaucoup, beaucoup de souffrance, j'ai été non désirée par ma mère, j'ai été abandonnée par ma mère. Voilà, j'ai été sous le joug de mes frères, de mon père. J'ai vécu des choses qui n'étaient pas faciles, et j'étais très, très, assez seule, assez seule face à ce que je vivais. Mais j'ai toujours senti, j'ai toujours senti près de moi une présence, une présence aimante, je dois dire. Mais bon, je ne savais pas, je ne savais pas qui c'était vraiment. Bon, je pensais, je me disais, bon, c'est peut-être Dieu, mais je n'avais aucune certitude. Donc, j'ai grandi, voilà, en devenant adulte, bon, je ne voulais aucune religion. Donc, pour moi, Dieu était universel. Et je me suis battue, vraiment, j'ai dû me battre pour acquérir ma liberté face à mes frères, face à mon père. Donc, ce n'a pas été facile parce qu'il y a eu des ruptures, notamment avec mon père, où ça a été vraiment une relation de haine, je peux dire, vraiment, où cet homme, oui, me haïssait, me haïssait, parce que je tenais tête. Je ne voulais pas, je ne voulais pas me soumettre, je tenais tête. Et on avait des gros, gros différents. Donc, voilà, je me suis battue comme j'ai pu, mais en tout cas, je voulais être libre. Pour moi, ce qui était important, c'est d'être libre. Et Dieu nous avait fait libre. Donc, moi, je voulais ma liberté. Je voulais que, pour moi, tout être humain est libre. On n'a pas, on n'a pas imposé, on n'a pas imposé un dogme, on n'a pas imposé des... L'être humain est libre. Dieu nous a fait libre avec notre libre arbitre. Et on a le droit de vivre comme on veut, comme on l'entend. Donc, adulte, bon, il y a eu des séparations. Mes parents ont divorcé, j'ai suivi ma mère pour venir à ses besoins, pour se venir à ses besoins. Et puis, j'ai repris des études adultes. J'avais envie d'aider les autres parce que moi-même, ayant une vie, une vie difficile, et j'étais très, très seule parce que, bon, dans l'enfance, j'étais rejetée. Je ne savais pas pourquoi les gens me rejetaient, pourquoi les adultes, et notamment autour de moi, la famille, etc., me rejetaient. Mais j'ai appris à l'âge de 25 ans que celui que je pensais être mon père n'était pas mon père. Donc, voilà. Donc, moi, j'avais vraiment cette envie d'aider les autres parce que personne ne... Vraiment, je n'ai pas trouvé vraiment de personne qui se soit vraiment occupée de moi, qui m'ait apporté la tendresse. Je ne sais pas ce que c'est que la tendresse. Je n'ai jamais vécu la tendresse. Je ne sais pas ce que c'est. Je la connais aujourd'hui par l'amour du Christ et de la Vierge Marie où je... Voilà. Ils ont œuvré, en tout cas dans mon cœur, mais enfant, adolescente et même adulte, je dois dire, je n'ai pas connu ça. Donc, voilà. Donc, j'orientais ma vie, si vous voulez, à vouloir aider l'autre. Et puis, j'ai repris des études. Je suis... J'ai fait des études. Je voulais être professeure de yoga. Donc, j'ai fait ces études, cinq ans d'études. Et puis, c'est à ce moment-là, j'avais à peu près 24 ans, quand vraiment j'ai rencontré le... Enfin, j'ai rencontré, je dois dire, c'est lui qui est venu me rencontrer. C'est le Christ qui est venu me rencontrer. Parce que je ne m'y attendais pas du tout, mais pas du tout. Jamais j'aurais cru qu'un jour, je serais chrétienne, parce que je ne voulais aucune religion et Dieu était universel. Donc, jamais, jamais j'aurais cru être chrétienne. Et je rends grâce à Dieu aujourd'hui pour ce qu'il a fait pour moi, ce cadeau qu'il m'a fait. Et donc, Jésus est arrivé dans ma vie. Alors, en toute humilité, je peux dire d'une manière un peu mystique, parce que Jésus, je l'ai vraiment vu. C'est-à-dire que j'avais une amie avec qui on débattait souvent. Elle était chrétienne. Et on débattait souvent sur Dieu, sur la religion, etc. Et puis, un jour, j'étais dans son salon. Et puis, tout d'un coup, je vois là, devant moi, apparaît devant moi Jésus. Et c'est toujours émouvant pour moi de... Bon, c'est tellement beau, c'est un cadeau qu'il m'a fait qui est tellement immense. Alors, voilà, c'est toujours un peu émouvant pour moi de revivre un peu tout ça. Et il était là. Il ne m'a rien dit. Mais il m'a regardée. Il a posé vraiment son regard sur moi. Alors, bon, je ne comprenais pas vraiment. Et puis, je le disais à mon amie. Elle a bien vu que je changeais de tête. Je ne sais pas quelle tête j'avais. Mais bon, j'ai changé de tête seulement parce qu'elle me dit, qu'est-ce qui t'arrive ? Qu'est-ce que tu as ? Et je lui dis, écoute, tu ne vas pas me croire. Je lui dis, tu ne vois rien. Elle me dit, non, non. Alors, je lui dis, écoute, si je te dis que le Christ est là, qu'est-ce que tu me dis ? Alors, elle me répond, écoute, je ne vois rien. Mais je sens une très grande présence ici. Alors, je lui dis, écoute, Jésus est là. Il me regarde. Bon. Et puis, plus rien. Alors, quand il est parti, je lui dis, mais tu ne voyais rien. Elle me dit, non, 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 je ne voyais rien. Alors, puis, je lui ai dit, écoute, ce n'est pas normal. Et vraiment, j'ai cru que c'était mon imagination. Je lui dis, écoute, non, ça doit être mon imagination. Je ne vois pas pourquoi le Christ viendrait. Moi, je suis arabe, musulmane, venant d'une famille musulmane. Je ne vois vraiment pas pourquoi le Christ viendrait. Alors là, franchement. Puis, je lui dis, écoute, non, ça doit être mon imagination. Puis, elle, elle me dit, ben non, quand même, il faut que tu prennes ça au sérieux. Bon, je n'ai pas vraiment pris ça au sérieux. Je pensais vraiment que je lui vaguais, vraiment. Alors, est-ce que c'est par crainte, peut-être, ou je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, j'ai laissé passer. Je ne me suis pas reposé la question. Mais Jésus en avait décidé autrement. Parce que lui, il est revenu. Et il est revenu un été où je faisais une retraite avec l'école de yoga. Et puis, c'était souvent en silence. On était souvent en silence. Et à ce moment-là, on faisait des exercices un peu initiatiques. Et puis, je... Alors, on devait prendre un bâton. Je me souviendrai toujours. On devait prendre un bâton et puis s'allonger dessus. Donc, je me suis allongée sur ce bâton. Alors, on va peut-être me prendre un peu pour une... Peut-être pas pour une folle, mais... Et je m'allonge sur ce bâton. Et j'avais, bon, les bras de part et d'autre du corps. Et à ce moment-là, je sens vraiment, dans mes mains, je sens deux trous, mes mains percées. Et près de moi, je vois... Je vois des pieds nus, une tunique blanche, d'un blanc... Voilà, un blanc très, très illuminé, très... Et je ne peux pas dire pourquoi. Donc, je ne voyais pas la tête. Je ne voyais pas le visage de cette personne. Mais je voyais les pieds, la tunique blanche. Voilà. Et je ne sais pas pourquoi. Je ne peux pas dire pourquoi. Mais en tout cas, intérieurement, je me disais, mais c'est Jésus qui est là. Je ne peux pas dire pourquoi. Voilà, sur le moment, c'était ça. C'était quelque chose de très fort, parce que vraiment, je sentais ses mains percées. Donc, c'est quelque chose qui m'avait bouleversée. Quand on est sorti de cet exercice, bon, je me suis un petit peu retirée seule, parce que là, je vivais quelque chose de fort. Et je ne comprenais pas. Je me disais, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Mais qu'est-ce qui m'arrive ? Et puis, je suis allée me promener dans la nature. Et à ce moment-là, je sentais la présence du Christ. Comment ? Je ne peux pas dire, parce que le Christ, je ne le connaissais pas. Mais j'avais cette certitude que c'était le Christ qui était là et qui marchait à mes côtés, mais vraiment qui marchait à mes côtés comme un ami. Et à ce moment-là, tout d'un coup, mon regard a changé sur toute chose. Vraiment, la perspective était inversée. Ce n'est plus moi qui regardais, mais c'était les éléments de la nature qui me regardaient. J'avais un amour infini pour la nature, pour les arbres, vraiment pour les fleurs, pour les insectes. Et alors, vraiment, cette perspective inversée, c'est-à-dire que c'est eux qui me regardaient. Il y avait un échange d'amour et je voyais vraiment la présence de Dieu en toute chose. C'était incroyable, c'était vraiment incroyable. Bon, je le vivais, je ne me posais pas de questions. Je le vivais tel que c'était. Et ce dont je me souviens, c'est cet amour que j'avais, où j'avais vraiment cette impression qu'il y avait une union avec cette nature, que nous étions... Alors, c'est un lien, un lien, je ne pourrais pas dire un lien fraternel, mais presque, quoi. Un lien d'amour, oui, comme si, je ne sais pas, cet arbre était un membre de ma famille. Enfin, je ne sais pas comment dire ça, mais c'était vraiment très, très fort, vraiment très, très fort. Alors là, bon, je ne pouvais pas me dire, je ne pouvais pas me dire, bon, tu divagues, tu yoyotes. En fait, c'était tellement beau, ça ne venait pas de moi, ça ne pouvait pas venir de moi. Bon, j'ai vécu cette expérience-là et je l'ai gardée, je l'ai gardée en moi, je n'en ai pas vraiment parlé tout de suite, c'est par la suite que j'en ai parlé à un ami qui m'a expliqué, en fait, que c'est quelque chose, c'est une expérience qui se vit, une expérience spirituelle, et c'est là où j'ai connu pour la première fois Saint-François d'Assise, qui avait cette relation avec la nature incroyable. Donc, voilà. Et alors là, je... Vraiment, là, je commençais à m'interroger parce que bon, ce n'est pas commun quand même. Et puis, bon, les jours ont passé, les mois ont passé. Et j'ai commencé, alors moi qui ne connaissais pas la Bible, puisque je n'avais jamais lu la Bible, je ne connaissais pas la Bible du tout, j'ai commencé à avoir des songes. Ça a commencé par des songes. On me donnait des noms, des mots, il y avait, etc. Enfin, bon, plein de choses comme ça. Et mon compagnon, qui, lui, était français et chrétien, je lui disais, écoute, c'est étrange, j'ai rêvé de telle chose, j'ai rêvé de telle chose. Alors, il faut dire que lorsque c'était des songs, ce n'était pas comme les rêves qu'on fait habituellement. Il y a une grande différence. C'est que j'avais cette impression, et ça l'est toujours, où je suis, mon corps est endormi, mais mon esprit est réveillé. Je ne sais pas comment dire ça, mais enfin, voilà, je le traduis comme ça. Ce n'est pas comme un rêve qui vient de l'inconscient, psychologie, etc. C'est complètement différent. Donc, mon compagnon m'a acheté une Bible, puisque lui, quand je lui disais des choses, ça lui parlait, puisqu'il avait fait son catéchisme, enfant. Bon, voilà. Et donc, on regardait, on cherchait, et il se trouve que ce que je voyais le soir dans mes rêves, dans mes songes, était écrit dans la Bible. Donc là, j'étais face à quelque chose qui me dépassait complètement, et qui commençait à vraiment me faire peur, je dois dire, parce que je me disais, mais enfin, ce n'est pas normal. Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce qui m'arrive ? Qu'est-ce qui se passe ? J'en parlais à personne d'autre qu'à mon compagnon, je n'en parlais pas, parce que je me disais, mais qu'est-ce que c'est ? Enfin, bon, vraiment, ça me perturbait, vraiment, je commençais à être perturbée, jusqu'au jour où j'ai fait un songe merveilleux, je vais le raconter, parce que c'est à ce moment-là où vraiment, j'ai dit, bon, là, c'est sérieux, il y a quelque chose de sérieux, et il ne faut pas que je prenne ça à la légère, bon, donc, je rêve un soir, pareil, donc, je m'endors, et puis, dans mon songe, je me vois, moi, habillée d'une manière vraiment toute simple, toute dépouillée, vraiment toute dépouillée, les pieds nus, enfin, vraiment, d'une pauvreté incroyable, et je suis, alors, il y avait une personne à côté de moi, je sentais une présence à côté de moi, une personne qui était toute de lumière, et qui était présente, et qui était à côté de moi, et devant moi, c'est comme si qu'il y avait, je traduis comme ça, c'est comme si que j'étais au cinéma, si vous voulez, et qu'il y avait un grand écran devant moi, donc je suis là, et il ne se passe rien, c'est blanc, et puis, tout d'un coup, il y a un voile blanc qui s'ouvre, un voile blanc qui s'ouvre, comme ça, et je vois, en hauteur, je vois un trône magnifique, un trône qui est magnifique, personne n'est assis sur ce trône, et je vois douze piliers, six piliers à droite, six piliers à gauche, qui descendent jusqu'en bas, sur chaque pilier, je vois un homme habillé de blanc, de vêtus de blanc, ces hommes, pour la plupart, ont une barbe, sont d'un certain âge, et puis, il y en a un qui est près de moi, et qui, lui, est jeune, sans barbe, il porte un livre, et, tout d'un coup, je ne sais pas comment, on me met un bébé dans les bras, un bébé avec une couronne magnifique, un bébé magnifique d'une beauté incroyable, et un oiseau arrive, un oiseau blanc arrive, et vient vers moi, il arrive vers moi, et entre temps, je vois Jésus, qui arrive, qui est en haut, qui est près du, qui est à droite du trône, et qui arrive, et qui se dirige vers ce trône, et l'oiseau vient vers moi, il me prend un cheveu, et il me dit, c'est le fil d'or qui relie le ciel à la terre, et il le monte jusqu'au Christ, et ce Christ me regarde, pose le regard sur moi, et par la suite, cet homme, ce jeune homme qui était là, qui portait ce livre, tourne son visage vers moi, il me regarde, et il me tend ce livre. Et puis, plus rien. Et quand je me réveille, je me dis, mais où je suis ? Parce que vraiment, c'est comme si j'étais réveillée, mon corps était endormi, mais moi, dès l'instant où j'ai ouvert les yeux, je me dis, mais où je suis ? Et là, j'ai compris, à l'issue de ce son, j'ai compris vraiment qu'il se passait quelque chose d'important, que je vivais quelque chose d'important, et qu'il fallait que j'en tienne compte. Et le Seigneur, le temps a passé, et à un moment donné, je fais de nouveau un songe, où là, on m'appelle, et on me dit, Ayette, Marie, tu dois maintenant concrétiser ton alliance avec Dieu, et on me tend une alliance. Et je vois, on me montre une sacristie, on me montre un lieu, etc. Donc là, je me suis dit, aïe, 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 ce n'est pas rien. Et j'avais parlé, j'avais fait une thérapie, j'avais entrepris une thérapie, et j'avais parlé de ces événements à ma thérapeute, parce que je lui dis, écoutez, je crois que je deviens folle, je vis des choses qui ne sont pas normales, c'est absolument pas normal. Et cette personne était chrétienne, cette thérapeute, cette psychothérapeute était chrétienne. Et puis elle, elle me dit, écoutez, non, 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 moi, je ne crois pas que vous êtes folle, pas du tout. Je pense que Jésus vous veut. Alors je dis, oui, mais moi, je ne le connais pas, je ne sais pas qui il est, je ne comprends pas pourquoi. Enfin bon, pareil, je suis arabe, musulmane, de confession musulmane, toute ma famille, chez nous, il n'y a pas. Enfin bon, donc voilà. Et puis, cette psychothérapeute, qui est devenue ma marraine, elle me dit, mais vous savez que vous n'êtes pas la seule à vivre ça. Il y a une Égyptienne, Nahed Metwali, qui vit la même chose que vous, qui a vécu la même chose que vous. Et elle a écrit un livre, elle a écrit un livre, Ma rencontre avec le Christ. Et donc, je dis, ah bon, bon, alors du coup, je suis allée. Alors, c'est drôle parce que moi, qui ne voulais pas, j'avais tout arrêté. Moi, je ne pratiquais plus, je ne faisais plus le ramadan. Alors, je ne sais pas pourquoi, cette année-là, en 96, en l'année 96, j'ai repris, j'ai dit, bon, je vais faire le ramadan. Je ne sais pas, je voulais certainement me rassurer, je ne sais pas. et le premier jour du ramadan, donc, je vais pour aller au travail et puis intérieurement, j'ai une petite voix qui me dit, mais il faut acheter ce livre. Alors, à l'heure du déjeuner, comme je ne mangeais pas, je suis allée à la procure, à Paris, et puis, j'ai acheté ce livre et je suis rentrée dans l'église Saint-Sulpice parce que je me dis, ah ben là, je vais rentrer là, ça va être le silence, je vais être tranquille et je vais me mettre près de la chapelle de la Vierge Marie, je me mets là et je commence à lire le livre et là, ouh loulou, je me disais, ce n'est pas possible. Ce que je lisais, il y avait vraiment beaucoup de ressemblances et là, je me suis dit, ah, c'est dur, là, tu ne peux plus dire que c'est ton imagination, tu ne peux plus te raconter d'histoire donc, bon, donc moi, en même temps, je me laissais faire parce que je ne savais pas du tout ce qui se passait, ce qui allait se faire, pas du tout, donc, et puis, il se trouve que cette personne qui a écrit Nahed, Métouali, il se trouve que cette même année, elle est venue à Paris pour, pour une conférence et donc, ma marraine, puisque cette psychothérapeute est devenue ma marraine, elle m'appelle en me disant, Ayette, Marie, tu vas, tu vas le 21 mars, il y a Nahed qui vient à Paris et je pense que c'est quelque chose pour vous, donc, je suis allée à cette conférence et j'ai rencontré cette personne, alors, j'étais en larmes tout le long de la conférence, j'étais en larmes, je ne peux pas vous dire pourquoi, mais tout d'un coup, bon, voilà, je comprenais que c'était Dieu qui m'appelait et bon, vraiment, c'était des larmes et des larmes et puis, je me dis, bon, je ne sais pas comment je vais faire mais Dieu m'appelle, bon, et comme le Seigneur fait tout, il organise tout de toute façon, c'est lui qui fait tout, il se trouve que les personnes qui avaient organisé cette conférence étaient des amis de cette psychothérapeute, de ma marraine que je voyais et comme j'étais allée voir à la fin de la conférence, j'étais allée voir Nahed, Métouali pour lui expliquer ce que je vivais, etc., donc ces personnes étaient là, ils m'ont entendue et puis, ils en ont parlé à ma marraine, à la psychothérapeute, on a rencontré une jeune fille puis ils m'ont décrite etc., et puis elle a dit ah mais oui, oui, mais ça c'est sûr, ça doit être ma patiente, je pense que ça doit être elle, alors elle m'appelle en me disant est-ce que vous y êtes allée ? Je dis oui, oui, effectivement, écoutez, ils veulent vous rencontrer, ils aimeraient vous rencontrer et c'est comme ça que je les ai rencontrées et l'une des personnes, j'ai dit mais écoutez, comment ils ont fait pour devenir chrétienne et puis du coup, cette personne m'a dit écoutez, il faut être baptisée, je connais quelqu'un, je vais vous y conduire et puis voilà, c'est comme ça que tout s'est fait en fait, tout s'est enchaîné, je suis entrée en catéchuména, j'ai été baptisée, ça a complètement transformé ma vie, vraiment et puis aujourd'hui, je rends grâce à Dieu parce que parce qu'il a vraiment, il m'a vraiment métamorphosée, je dois dire, j'étais, j'avais tellement souffert, j'avais tellement de souffrance que je m'étais blindée, j'avais vraiment fermé mon cœur pour ne plus souffrir parce que les humains m'avaient vraiment blessée, fait mal et donc, donc le Seigneur a œuvré dans mon cœur et il m'a changée complètement, voilà, et je dois dire, moi qui, au départ, je ne comprenais pas pourquoi Jésus était venu, vraiment, je m'étais posée longtemps la question et je peux dire aujourd'hui, vraiment, Jésus est venu dans ma vie vraiment pour me sauver, me sauver parce que j'étais dans une dynamique, oui, je peux dire dans une dynamique de vie dans le sens où je n'ai pas reçu d'amour, je n'ai pas reçu cet amour qui fait qu'on tient debout, qu'un être humain tient debout, sans amour, on n'est rien, donc, et Jésus a vu vraiment, a vraiment vu ma misère et puis, en même temps, je dois dire aussi, j'avais rejeté, moi, tout ce qui était le monde arabe, l'islam, etc., moi, tout ça, je n'en voulais pas parce que vraiment, c'était, comme l'a dit notre sœur Ibsen, c'est que la femme n'est pas valorisée du tout, vraiment, c'est, on est moins que rien, on est à l'image un petit peu, je dirais, enfin, quand on regarde Ève, c'est Ève qui est à l'issue du péché pour eux, quelque part, vous voyez, donc, nous sommes, nous sommes, nous femmes, nous sommes, voilà, c'est nous qui amenons au péché, on peut dire ça comme ça, donc, et le prophète, parce que c'est, le prophète, vraiment, quand il parle de la femme, il parle de la femme comme d'un champ de labours, vous voyez un petit peu, donc, c'est énorme, c'est énorme, donc, et nous ne sommes rien, en tant que femmes, nous ne valons pas grand-chose, nous ne valons pas grand-chose, donc, donc, moi, j'avais complètement rejeté tout ça, j'avais complètement rejeté le monde arabe, j'avais complètement rejeté mon identité, aussi, d'arabe, et à un moment donné, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est qu'avec mon père, on était rentré en conflit et on se haïssait et à un moment donné, j'ai senti que pour être libre dans ma vie, pour vraiment être totalement libre, il fallait que je pardonne le mal qu'on m'avait fait, il fallait que je pardonne à mon père et j'avais l'envie de me réconcilier avec le monde arabe, j'avais envie de me réconcilier avec le monde musulman, je sentais qu'il fallait que je me réconcilie avec ce monde-là pour être pleinement dans mon identité, dans mes racines et je me suis dit, mais pourquoi Jésus est venu à ce moment-là précis et je pense que Jésus est venu à ce moment-là précis parce que justement, je voulais renouer avec ma tradition musulmane et le Seigneur, c'est l'amour que j'ai pour Dieu, il sait mon amour pour lui et je pense qu'il est arrivé à ce moment-là pour me montrer vraiment le chemin, le véritable chemin d'ailleurs, Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie et ça, ça a été quelque chose, cette phrase a été pour moi déterminante, vraiment. Alors une petite anecdote, alors je ne sais pas si on peut être, enfin moi je crois aux petits signes comme ça mais ça, ça m'a amusée comme je voulais renouer avec mes traditions la tradition musulmane, j'allais rencontrer, j'avais pris rendez-vous avec des musulmans qui habitaient la banlieue parisienne et je prends le train, alors ça, ça m'a frappée parce que je prends le train, le train démarre et le train s'arrête, même pas deux, trois minutes après, le train s'arrête et j'entends le train s'est trompé de voix et je me dis, comment le train a pu se tromper de voix, ce n'est pas possible et à ce moment-là, j'ai vraiment senti que ce message était pour moi, je ne peux pas vous dire comment mais dans mon cœur, j'ai senti que ça, c'était pour moi. Donc bon, je suis allée à ce rendez-vous mais après, quand je y repense, je dis mais voilà, il a dû me donner un petit signe en me disant qu'en allant, en retournant dans l'islam, je me trompais de voix. donc que le chemin, le vrai chemin qui mène à Dieu, c'est vraiment le Christ, ce n'est pas l'islam, ce n'est pas le prophète, non, c'est Jésus, le Christ, voilà, c'est lui qui mène vraiment à Dieu. Merci Marie de votre magnifique témoignage, nous avons reçu beaucoup, beaucoup d'appels d'auditeurs qui vous remercient, qui sont très émus des deux premiers témoignages, nous allons donner la parole maintenant à Myriam. Une question quand même rapidement, est-ce que vous croyez que le fait d'avoir tant souffert vous a permis de recevoir plus facilement l'amour de Dieu ? Parce qu'il y a là des auditeurs qui disent moi je suis né chrétien, je n'ai jamais vécu ça et je, est-ce qu'il faut, alors il y en a un pour rire qui dit, est-ce qu'il faut que je me convertisse d'abord à l'islam pour comprendre et pour recevoir ces bénédictions-là ? Non, non, Jésus est venu sur terre, Jésus l'a dit je ne suis pas venu pour les bien-portants, pour les riches et les bien-portants, je suis venu pour les pauvres et les malades, enfin, il est venu pour ça qu'on soit nés dans une, voilà, qu'on soit nés chrétiens. Vous savez, je crois que être nés chrétiens, c'est une grande grâce. en même temps, parce qu'un jour, on m'a dit, une dame m'a dit, mais vous savez, moi je suis née chrétienne, j'ai de la chance, je suis née chrétienne comme un cheveu dans la soupe. Je lui ai répondu, vous savez madame, je ne sais pas si c'est vraiment une chance pour vous d'être née chrétienne et d'être tombée comme ça dans un cheveu dans la soupe. Je lui ai dit, mais quelle est votre relation au Christ ? Quelle intimité avez-vous avec Jésus ? Est-ce que Jésus, vous le connaissez vraiment ? Elle m'a regardée avec des grands yeux, vraiment avec un grand point d'interrogation, parce que cette intimité avec Jésus, elle ne la connaissait pas. Est-ce qu'elle avait rencontré vraiment Jésus ? Personnellement, non plus. Donc, être né chrétien, c'est la chose la plus merveilleuse. Être chrétien, c'est la chose la plus merveilleuse. C'est un cadeau, c'est un trésor, en tout cas pour moi. Notre sœur l'a dit aussi, c'est magnifique. Jésus est vivant, Jésus est vraiment ressuscité. Alors, moi, oui, j'ai beaucoup souffert, alors c'est sûr que j'avais une aspiration, probablement aussi à la guérison, à l'amour, à cette liberté. Et j'ai été probablement, parce que dans la solitude, souvent, donc j'étais aussi dans le silence. Dieu parle dans le silence. Jésus parle dans le silence. Donc, c'est peut-être pour ça que j'étais, j'avais des antennes, je dirais, et j'ai pu capter cela. Et en même temps, c'est une grande grâce pour moi, parce que Jésus a mis les moyens pour m'appeler. Il me connaissait aussi. Comme je l'ai dit, je me suis battue. j'ai, 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 donc je, vraiment, je, 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 j'orientais ma vie, quoi. Je, 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 je regardais ni à droite ni à gauche. J'allais là où j'avais tracé mon, vraiment, cette, oui, ma, ma, ma ligne de vie. Merci, merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada